Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire du rangement dans tous mes échantillons que j'ai pu recevoir, que ce soit en demandée spontanée, en jeu concours ou offre de rapidité. Là, on va faire le tri. Alors, tous ces échantillons, je les ai reçus sur une période de deux ans, sachant que j'en ai donné à mes proches, j'en ai donné pas mal aussi dans mes colis Vinted, mais là, il faut vraiment que je fasse des trucs. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Bon, comme vous le voyez, il y a pas mal de produits, d'échantillons et des miniatures à ranger. Je voulais vous montrer déjà le nombre qu'il y a avant de commencer les rangements. Alors, dans un premier temps, pour aller vite, je vais faire plusieurs parties. Je vais mettre les soins de visage d'un côté, des petits miniatures comme ça d'un autre côté, les produits en gros format d'un autre côté, et les parfums d'un autre côté, et diviser tout ça pour qu'on se retrouve plus facilement quand je les ai rangées dans les boîtes. Je vous dis à tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites sections. Là, vous avez tout ce qui est les petits échantillons de parfums. Là, c'est des parfums que j'ai gardés dans les boîtes pour offrir en cadeau aux proches. Là, vous avez tout ce qui est make-up, et là, tout ce qui est en format normal, des produits que j'ai gagnés, ou tout simplement que je devais tester. Et puis, ici, vous avez tout ce qui est miniatures, des produits miniatures. Là, vous avez tout ce qui est crème et soins visage, et aussi des produits pour les cheveux. Et ça, c'est tout les mini échantillons dont j'ai perdu la petite, comment dire, steine, pour le tenir, quoi. Eh bien, je l'ai perdu. Du coup, ils se retrouvent un petit peu toutes seules, et je les ai mis dans une boîte comme ça. Je vais commencer tout de suite par ranger tout ça. Alors, j'ai commencé par cette boîte. Alors, c'était un gain coco. J'avais reçu cette jolie boîte. Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais enlever tout ça. C'est un tas, je vais garder, et d'autres, je vais donner à ma petite fille. Je vais enlever tout ça, hop, parce que ça sort, ça sort, en fait. C'est tout mal, en fait. En fait, les ongles, ça me rend handicapé, quoi. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, dans cette boîte, je vais ranger toutes les échantillons de parfum. Hop, il n'y aura pas des belles rangements, hein. Et oui, c'est le rangement Andy. Il y en a qui ne sait pas. C'est un gars, je mets tout de temps. Il reste. Peut-être après, je ferai le tri entre les parfums hommes et femmes et mon chéri, vivra ce qu'il veut garder et tout alors attention il n'y a pas de doubleur dans mes échantillons regarde là vous avez le couveur mais c'est pas les mêmes comme vous le voyez il ya un million c'est pas les mêmes en fait celle là je crois qu'il y en a trois si je me trompe pas liberté aussi c'est pas les mêmes en fait tout ça c'est sûr c'est en durée de deux ans que j'ai eu tout ça alors là c'est bon avec les échantillons de parfum je le mets de côté ensuite avec cela cela veut les mettre dans ma salle de bain pour que je puisse les utiliser du coup je vais mettre les masques pour les cheveux alors là il ya des colos il faut l'utiliser avant douze mois ça c'est bien celle ci c'est avant le 11 cette année si et puis ça on regarde la note de péremption ici je crois si je me trompe pas mais par contre quand c'est écrit je sais pas j'arrive pas vous n'aurai pas à savoir si vous savez les liens quand ils sont écrits comme ça le date d'épéremption essaye de me le dire en commentaire ce serait sympa on a le coco chanel ça aussi a pas la date d'épéremption il y en a que c'est écrit là comme vous voyez mais il y en a que c'est pas écrit il ya un parfum que c'est garé je m'attends ça c'est des petits c'est des petits sérums des petits soins un visage mettre dedans en fait là ce serait tout ce que je vais utiliser sur moi c'est comme ça c'est de la place dedans et ça aussi ça c'est que ces choses qui vont aller dans ma salle de bain voilà je le mets de côté et pour continuer je vais retirer tout ça je vais les utiliser ça c'était c'était mon premier test que j'ai eu à faire mais j'avais pas pu le faire parce que cette période j'étais j'étais enceinte et j'arrivais pas faire grand chose vous faites avec la grossesse ça c'était un lien que j'avais gagné sur facebook ça aussi et ça aussi hop tout ça et tout ça voilà ça je vais les ranger dans mes trucs de make up alors ça c'est une boîte que j'ai acheté chez action dans lequel je range mes crayons du coup je vais les mettre dedans peut-être il y aura d'autres choses qui va aller mais plaisant c'est ça je continue alors celle là c'est une boîte que j'avais gagné c'était un jeu concours j'avais gagné il était rempli de petits trucs très très sympa mais là aujourd'hui moi je vais l'utiliser pour mettre toutes toutes les petites miniatures moi j'aime bien ce produit comme ça quand je vais quand je vais en vacances et tous des petits miniatures comme ça vous voyez on regarde les petits miniatures de peau d'aime j'aime beaucoup moi je range tout 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 miniatures dedans là j'ai un crayon donc le crayon j'ai le même temps j'ai ces deux là aussi ça c'était ça c'était je crois que c'était pour un échantillon c'était un échantillon de rap c'était une offre de rapidité et ça c'était à l'achat je crois que j'avais acheté un truc à 10 euros et j'avais des petits miniatures comme ça je vais les utiliser ça aussi voyez c'est un petit mignon non cela je vais les cartes et parce que j'ai déjà j'ai déjà mon produit que j'utilise un coup de danse j'aime beaucoup ça va dedans hop hop tout ça ça va dedans ça aussi ça aussi au fait j'avais dit que j'allais le même dans mes petits miniatures mais au final je vais pas le faire parce que c'est pas un vrai du coup j'ai donné à ma fille elle est la vôtre je l'a donné en fait en plus sa fils sa fille on regarde franchement je sais pas quoi ça sert si vous le savez n'hésitez pas à me le dire mais sinon de toute façon je vais les donner à ma fille qu'elle s'amuse avec fait c'est du côté up à l'utiliser ça il ya un petit temps notre petite miniatures je le mis dedans ça on est bon à l'utiliser ça en fait je vais les enlever et je vais les enlanger du coup j'ai une petite en fait j'ai pris quelques ans c'était pas cher en plus c'était je crois 50 centimes la 50 centimes la petite boîte chez action ça fait un litre 15 j'aime beaucoup moi je trouve ça de temps ça m'a rendu capé maison vous faites et ça aussi qu'ils sont là on va les mettre en poubelle et voilà du coup je vais continuer avec tout ce qui est gros voilà ça aussi j'ai acheté dans un magasin de discords j'avais payé ça un euro quoi à ce qui est tout ça se plie up et puis voilà qu'on a besoin on ouvre tout simplement on est ça pour l'affaire tenir et on a une petite rangement comme ça et je vais mettre tout ça dedans que j'ai hâte de tester mais pour l'instant j'ai pas encore fini j'ai pas encore fini ce que j'ai déjà entamé du coup j'attends mais franchement c'est vraiment mal de commencer à les utiliser ils ont les tiens je pense qu'ils sont pas mal de boules de bain ma fille en fait pas ma fille les trois louis ils vont adorer bon là c'est bon je vais mettre tout ce que je vais donner aussi dans cette boîte je vais donner et pour finir voilà j'ai fini de tout ranger je vous explique là vous avez tout ce qui est petite crème et tout là les produits en gros format là toutes les petites miniatures crèves soin etc ici j'ai mis les make up les rouges à lèvres etc ici aussi j'ai quelques make up et pour finir ici j'ai les petit échantillons de parfum comme ça que j'ai rangé dans la petite boîte j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et me dire en commentaire les échantillons que vous avez reçu je serai récueilleuse de sa mort tout ça je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao